Bonjour Ibrahim Lissafaye. Bonjour Mdekoubo. Voilà, Ibrahim Lissafaye, vous êtes le président de l'association des professionnels de la presse en ligne. D'abord, quelles sont les difficultés que rencontre la presse en ligne au Sénégal ? Elles sont nombreuses, les difficultés que rencontre la presse en ligne au Sénégal. Déjà, il y a un désordre indestructible, il y a également aussi la loi qui n'est pas appliquée. Et quand on parle d'un désordre, on parle d'un foisonnement. Aujourd'hui, même des monisés sont des patrons de presse en ligne. Des gens qui ont tout raté dans leur vie se proclament PDG, président, directeur général, d'un site qui, malheureusement, n'a qu'un revenu, n'a pas, disons, de personnel, n'a pas de recours, n'a rien. Et autre chose également aussi, la presse en ligne, malheureusement aussi, n'est pas encadrée comme il le faut. Oui. Parce que c'est, comme sur ce secteur des médias, qui est quand même, qui n'est plus nouveau, certes, mais qui a besoin quand même d'un accompagnement pour, disons, d'informations et également aussi, surtout, l'encadrement des entreprises pour leur permettre, en tout cas, de dépasser, disons, ces critiques de survie, et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de problèmes, en tout cas, dans le site de la presse en ligne, qui, aujourd'hui, ne sont pas adressés correctement et qui fait que, même si elle s'est imposée aujourd'hui, mais elle peine à se professionnaliser réellement, c'est-à-dire à s'imposer réellement comme premier média au niveau du Sénégal. Voilà. Et les gens ont du mal à distinguer, voilà, la presse en ligne et les réseaux sociaux. Est-ce que la presse en ligne n'est-elle pas menancée par les réseaux sociaux, et vraiment? Non, il y a une complémentarité. Il y a une complémentaire. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une menace. La menace se situe plutôt dans les techniques, dans les techniques judiciaires, sur les réseaux sociaux. Également, aussi, pour les citoyens, on peut vous mettre des informations. Mais maintenant, pour ça, en fait, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont comme, disons, une source. Oui. C'est une source pour les médias. Mais qui dit une source? Quand vous correctez, vous faites le traitement. Et avant de procéder au traitement, il va falloir seulement faire les vérifications, les recoupements nécessaires. Oui. Et donc, c'est vraiment une obligation. C'est là où, vraiment, on a quand même des choses à redire sur les réseaux sociaux, mais surtout aussi l'amalgame qu'il y a entre les réseaux sociaux et presse en ligne. C'est ça. Et pour ça, en fait, nous, nous avions proposé que, disons, les sites, les journaux, en tout cas, en ligne, ou les sites de presse en ligne soient labellisés, soient certifiés. Ce qui permettrait, en tout cas, de savoir que ça, c'est un site de presse. Et ça, c'est vraiment un réseau social. C'est différent, la différence. D'accord. Selon vous, comment protéger et revaloriser la presse en ligne? Eh bien, pour ça, il va falloir, disons, appliquer les dispositions du point de la presse, dont un directeur de publication qui a 10 ans d'expérience, un direct-chef qui a 10 ans d'expérience, rien ne peut faire. Également aussi, il faut une réaction, c'est-à-dire des locaux. Il lui faut également aussi... Oui. Il faut également que 60% de son contenu soit propre. Oui. N'est-ce pas. 60% de son contenu soit propre. Également aussi, respecter les dispositions du code et de la convention collective. Mais également aussi, toutes les entreprises de presse doivent s'enregistrer au ministère de la communication. Donc, pour me dire que voilà les préalables aujourd'hui. Il faut que pour que les entreprises de presse existent légalement, il faut que ces préalables-là soient, disons, en ligne. Voilà. Or, si vous faites le recensement, peu d'entreprises de presse aujourd'hui satisfaissent à ses obligations. N'est-ce pas ? Oui. Et heureusement, il y a un processus qui est lancé par le ministère de la communication. C'est, disons, le recensement des entreprises de presse, avec, disons, des critères et des documents à fournir pour ces entreprises de presse-là. Maintenant, nous espérons, en tout cas, qu'à l'usine, il y aura un déploiement et, en fait, ça va être situé pour que chacun sache qui est qui et qui est quoi. Et où en êtes-vous avec votre projet d'assainissement de la presse sénégalaise ? En fait, il n'est pas... Parce que nous avions beaucoup de projets subséquents liés à la sécurité, liés également aussi à l'objet de la minerie, liés également aussi aux réseaux sociaux et tout ça. Mais maintenant, comme toute la presse, c'est-à-dire l'ACAP travaille dans un cadre beaucoup plus englobant que les assises nationales du secteur des médias, ben là, nous nous focalisons sur ça pour espérer, en tout cas, que ces questions qui ont été soulevées vont être adressées dans les assises. Et effectivement, ils ont été écrits dans les assises et, à travers les commissions qui seront mises en place, elles seront discutées. En tant que journaliste, que pensez-vous du coupage du signal de Walfajri par le Sénéra lors des incidents de Mbaké ? Ben, ça, c'est une atteinte grave à la liberté de presse que nous dénonçons. Et il faut dire que le Sénéra a violé la loi parce que, dans sa décision, il invoque les cas de charge. La convention qui l'est dit aux télévisions. Or, le code de la presse est supérieur aux conventions et cahiers de charge. Et d'ailleurs, ces conventions et cahiers de charge tirent la légitimité du code de la presse. Donc, on ne peut pas, aujourd'hui, viser ces cahiers et conventions sans pour autant s'appuyer d'abord sur le code de la presse. Et le code de la presse, dans son article 10, dit, en termes de sanctions administratives, avant d'en arriver à la coupure d'un signal, il faut une mise en demeure. Il faut un avertissement. Et même, pourquoi pas, un deuxième avertissement. Si maintenant, toutes ces procédures restent infructueuses, là, le Sénéra s'arrange le droit de couper le signal. Parce qu'il aura quand même fait toutes les sommages qui sont nécessaires à l'entreprise de presse. qui, malheureusement, n'aura pas autant d'intérêt. Mais rien de tout cela n'a été fait. Et autre chose, moi, quand même, je suis très sceptique de la décision de Barbara Kriang parce que, quelque part, c'est le Conseil qui doit décider. Mais en un temps record, est-ce que le Conseil s'est réuni pour délibérer en l'état et de manière vraiment pratique et pragmatique sur cette affaire de Walfajou ? Est-ce que c'est pas, d'abord, bien sûr, un coup de tête ou sur, par exemple, une injonction d'une autorité de l'État qui, quand même, a pris cette décision-là ? C'est des questions, moi, que je vous pose et qui sont très légitimes. Et comme, en fait, les membres du Conseil sont tenus par le secret de leur délibération, également aussi le secret, en tout cas au niveau interne, ça serait difficile de voir quelqu'un qui va dénoncer cela. Mais quand même, moi, je doute que Barbara Kriang ait pu, en un temps encore, réunir les membres du Conseil et prendre cette décision-là et l'imposer en un temps au secours. Et l'autre chose, également, aussi, qu'il faut regretter et dénoncer, c'est que le CNRA est dans une phase de transition. Une transition qui dure depuis cinq ans, certes, mais quand même, c'est une transition. Il faut le dire, parce que le Code de juillet 2017 a prévu un nouvel organe de régulation. Et cet organe de régulation est plus adapté au contexte actuel lié aux technologies de l'information et de la communication, mais également aussi à des pouvoirs beaucoup plus élarges. en ce sens qu'il va pouvoir réguler les radios, les télévisions, la pression de la pression. Des journalistes ont été aussi malmenés lors du procès entre Ousmane Sonko et Mambaïna. Votre avis par rapport à ça ? Ça aussi, cela confirme juste, en fait, cette pente raide-là sur laquelle nous sommes. La liberté d'expression est sérieusement menacée, hypothiquée au Sénégal. Et si nous ne faisons pas attention, en fait, vraiment, on risque de l'indemnée sombre, et surtout d'ici la présidentielle de février 2024, parce que les nerfs se sont surchauffés et l'attention monte à son parcoursisme. Et très souvent, ce sont les journalistes qui payent les pocassés. Or, on devait les protéger pour qu'ils puissent donner l'information au public, qui est, en tout cas, disons, un principe fondamental de la Constitution, le droit à l'information au public. Et malheureusement, en fait, ce sont ces forces-là, c'est l'État du Sénégal, qui empêchent aux journalistes de faire le travail, de donner la bonne information au public. Voilà. Est-ce qu'on peut parler toujours, Ibrahim Lissafahi, de liberté de presse au Sénégal, de démocratie, voilà, de démocratie, de liberté d'expression, en cette période où on assiste à des séries d'arrestations, surtout du côté des opposants et des activistes. Votre avis par rapport à cette situation que traverse le Sénégal, est-ce qu'on peut parler de démocratie ? En fait, ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, le visage de notre démocratie est sérieusement balafré. Si c'était un écran de téléphone, on pouvait dire que le téléphone-là est devenu illisible, impraticable quasiment, parce qu'en réalité, il y a beaucoup d'agressions sur la liberté d'expression, sur la liberté de presse. Ils font qu'aujourd'hui, tout le monde a peur. Quasiment, on est dans un état polizieux. Bon, moi, je me dis, en fait, c'est extrêmement grave, en réalité, ce qu'on est en train de vivre là. Et on n'aurait jamais cru quand même arriver à ce niveau. Je vous remercie. Voilà. Et je rappelle que vous êtes le président de l'Association des professionnels de la presse en ligne, Ibrahim Alis Fahy. Merci pour la disponibilité. Merci, Renan. Disponibilité. Merci, Renan.